Salam à toutes et à tous, donc aujourd'hui je vais revenir sur les récents événements aux Nations Unies. C'est plutôt à la conférence des non-alignés. On m'a demandé ma réaction sur la décision du Maroc de reconnaître officiellement le droit des cabiles à l'autodétermination, en réaction justement à la position algérienne sur le Sahara marocain. Donc moi je trouve que c'est une bonne chose. Encore une fois, c'est juste le Maroc qui essaye de se défendre. Ce qui s'est passé en fait, c'est que le représentant algérien, Lamran, j'ai oublié son nom, mais c'est le ministre des affaires étrangères algérien, il a tout simplement fait une sortie sur le Maroc. Encore une fois, il a abordé le thème du Sahara marocain sans que ce thème figure dans la liste des points abordés par la conférence des non-alignés. Donc c'est un classique des Algériens à chaque fois qu'ils vont dans une conférence internationale. Il y a le mot Sahara occidental, entre guillemets, qui ressort de la conférence. Mais cette fois-ci, le Maroc a décidé d'attaquer fort en évoquant justement la question des cabiles et en mettant au jour l'hypocrisie crasse de ce régime algérien. C'est d'ailleurs intéressant parce que le mouvement pour l'autodétermination cabile a répandu et a remercié le Maroc pour avoir enfin mis au vu de tout le monde l'hypocrisie crasse de ce régime algérien qui prône l'autodétermination à géométrie variable. Parce que c'est ce qui se passe en fait, ils demandent l'autodétermination pour les Sahraouis, mais ils ne le demandent pas pour leur cabile ou leur chawi ou leur touareg. Donc c'est l'autodétermination pour les autres, mais pas pour nous. Et ce qui est le plus hypocrite, c'est qu'ils se cachent derrière, tu vois, cette idée de « Oh, on est un peuple de martyrs qui s'est battu pour la liberté, ils se sont battus pour que dalle, ils se sont battus, il y a eu des morts, mais si la France n'était pas partie en 62, c'est la France qui a décidé de partir. Les Français avaient des troupes suffisantes pour mater la rébellion. Donc arrêtez de dire que vous avez eu votre indépendance grâce au sang de vos martyrs, c'est faux. Vous avez eu votre indépendance parce qu'à un moment donné, vous coûtiez trop cher à la France. La France ne pouvait pas vous maintenir ad vitam aeternam. Ils ont décidé de couper les ponts et c'est ce que de Gaulle a fait. De Gaulle, il s'est débarrassé d'un poids, d'un poids économique et d'un poids démographique. Donc Omar Hilal qui a décidé... Donc ça, c'est une décision qui a dû se prendre au plus haut sommet de l'État. Je ne pense pas qu'Omar Hilal, il a dû vraiment consulter les hautes instances pour prendre cette décision. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une note qui a été distribuée à tous les membres des non-alignés sur la position du Maroc concernant justement l'attitude de l'Algérie. Omar Hilal était en fait étonné que les Algériens ramènent la question du Sahara marocain sur la table, alors que c'était une question qui relevait uniquement du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et voilà, il a mis au jour l'hypocrisie du régime algérien. Ce qui est très intéressant, c'est la réponse disproportionnée de l'Algérie. Ils ont complètement pété un câble. Ils ne s'y attendaient pas à cette position. Et je trouve que c'est une bonne position à adopter parce que pendant très longtemps, le Maroc a voulu justement laisser une porte entre-ouverte au cas où il y aurait un changement radical de régime, au cas où les Algériens reprendraient la raison en fait. Donc il y avait toujours cette petite porte entre-ouverte. Le Maroc n'a jamais été agressif. Le Maroc n'aborde, ne parle jamais de l'Algérie, des droits de l'homme en Algérie. Le Maroc s'en fout complètement. C'est l'Algérie qui est complètement obsédée par la question du Sahara. Et donc le Maroc ne fait que se défendre. C'est une réaction à une agression qui est constante, qui est hallucinante. C'est H24. Les Algériens ne vivent que pour ça. Je l'ai exprimé dans plusieurs de mes vidéos. Je l'ai expliqué, je l'ai documenté. S'il n'y avait pas de Sahara, il n'y aurait pas de politique étrangère algérienne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ministre des Affaires étrangères en Algérie. C'est le ministre des Affaires étrangères algérien et en fait le ministre des Affaires étrangères du Polisario. Parce qu'il n'a que ce mot à la bouche. Que la préservation. Quand il vend au Parlement africain, les Algériens ramènent toujours le Polisario avec eux dans leur valise. Vous savez c'est un adolescent, c'est l'adolescent que tu trimballes partout quand tu pars en vacances. C'est assez ridicule d'ailleurs. Il marche dans les couloirs du Parlement africain avec leurs petits représentants du Polisario qui les suit partout comme un toutou. Et je trouve que c'est une image magnifique parce que ça montre tout simplement que le Polisario est une création algérienne qu'il trimballe partout. Et je l'ai expliqué à maintes reprises dans plusieurs de mes vidéos comment le Polisario a été créé justement pour affaiblir le Maroc. Le régime algérien dans sa folie et dans sa détestation, jalousie, crasse du Maroc a conçu son développement contre le Maroc. Alors que le Maroc a toujours voulu se développer avec l'Algérie. C'est ça la grosse différence entre le Maroc et les Algériens. Et donc vous voyez qu'ils ont créé le Polisario justement pour affaiblir le Maroc parce qu'ils ne comprennent pas que l'économie, le libre-échange, c'est du gagnant-gagnant. C'est des pays qui commercent entre eux pour justement arriver à un niveau de développement qui est commun. Et il suffit de regarder l'Union Européenne. L'Allemagne et la France se sont pendant très longtemps fait la guerre autour des ressources justement du fer. Et ils ont décidé de se mettre autour de la table un jour, d'arrêter les guerres et de s'entendre sur le commerce et de se développer ensemble. Et aujourd'hui si vous regardez les économies européennes, elles sont d'un niveau équivalent parce que justement le libre-échange, le commerce entre ces pays, la compatibilité des économies fait qu'ils sont arrivés à ce niveau de développement. En Algérie ils ne comprennent pas ça. En Algérie c'est que de la concurrence. On fait un mégaport à Tangier, ils veulent copier, faire un mégaport à Cherchelle pour justement concurrencer les Marocains. On a des concessionnaires automobiles français qui s'installent et ils vont en France pleurer parce que les concessionnaires auto ne se sont pas installés en Algérie. Et ils veulent avoir leurs constructeurs automobiles algériens. Quoi qu'on fasse, ils vont copier. On va faire une borne électrique pour des voitures électriques, made in Morocco, 100% fabriquées au Maroc. Et les Algériens, tu vas avoir un article qui va sortir en disant que les Algériens veulent avoir leurs bornes électriques qu'ils vont concevoir bientôt. Il n'y a même pas d'image, il n'y a même pas de... Bref, c'est du grand n'importe quoi. Les Algériens sont centrés sur ce qui se passe au Maroc. Tout le monde le sait, la grande mosquée de Casablanca que les Algériens ont voulu copier, ils ont voulu faire une mosquée encore plus grande, qui est moche en plus, désolé, mais c'est la vérité. C'est une mosquée qui est... Il n'y a pas vraiment d'architecture arabo-berbère. Le peu qu'il y a justement a été construit par des artisans marocains. C'est parti ! Ils sont venus du Maroc, donc il y a des vidéos qui circulent où vous entendez justement des gens dire les Marocains nous aident, c'est incroyable, ils ont totalement perdu une culture qu'ils revendiquent en plus, ils revendiquent l'origine justement de la culture maghrébine et ils n'ont même pas d'artisans qui sont capables de faire des mosaïques et des faïences. En plus c'est une mosquée qui a été construite par des chinois pour une somme de 1 milliard d'euros et je ne sais pas combien il y a d'argent qui est parti dans la corruption, c'est peut-être 800 millions, plus 200 millions qui sont allés justement dans la corruption, dans des enveloppes brunes. Bref, ce que le régime algérien n'arrive pas à comprendre, c'est que le Maroc n'a pas signé la Convention sur l'intangibilité des frontières. Le Maroc ne reconnaît pas les frontières de la colonisation, contrairement à l'Algérie. L'Algérie trouve quelque chose de positif à la colonisation que quand ça l'arrange. C'est-à-dire les frontières en garde. La colonisation était terrible, mais merci la France pour les frontières. Si le Maroc devait respecter la Convention sur l'intangibilité des frontières, le Maroc a été coupé en plusieurs morceaux, tout simplement parce que le Maroc a été un pays qui a été très compliqué à conquérir. Il y a eu des... On sait tous les conflits dans le rive, comment la résistance a poussé les Espagnols hors du Maroc, justement, et les Espagnols ont dû faire appel à la France pour justement pouvoir conserver leur colonie, leurs morceaux. Le Maroc a été coupé en plusieurs petits morceaux parce que c'était une puissance et qu'il fallait justement pour maîtriser le pays le diviser en plusieurs morceaux et avoir plusieurs forces étrangères, notamment les Français et les Espagnols, pour gouverner la région, la région du Nord appartenant à l'Espagne, le milieu à la France et le Sud-Saharien à l'Espagne. Et l'idée, c'était vraiment d'encercler le Maroc pour le neutraliser, un peu à l'image de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne a été un pays extrêmement puissant qui a nécessité l'intervention de plusieurs nations étrangères, les États-Unis, la Russie, l'Angleterre. Et donc, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, ces puissances se sont partagées à l'Allemagne, elles l'ont découpé en morceaux pour la gouverner, pour faire en sorte qu'elle ne soit jamais de retour en tant que puissance militaire. Et donc, ce que les Algériens ne comprennent pas, c'est que le Maroc n'est pas une création française, contrairement à l'Algérie. Il y avait un Maroc avant les Français et il y a un Maroc après les Français. Et donc, il y avait une puissance, un pays puissant à l'époque qu'il a fallu combattre. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, le Maroc a tous ses problèmes. C'est parce qu'on veut encore l'empêcher d'être la puissance que ça a toujours été. Je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, le Maroc, la situation du Maroc, c'est une anomalie historique. Le Maroc a toujours été un pays puissant. Et l'Espagne craint le Maroc. C'est pour ça qu'elle essaye de le diviser. Et elle utilise les Algériens comme des idiots utiles à sa politique de domination de la région. C'est les Européens en général, ont compris que grâce au conflit qui oppose l'Algérie au Maroc, ils pourront dominer le bassin sud de la région méditerranéenne pour les 100 ans à venir. Et c'est ce que les Algériens ont du mal à comprendre. Donc nous, on ne respecte pas cette convention des non-alignés qui a été imposée par l'Occident, qui a imposé justement les frontières qu'elle a créées pour diviser les pays africains en mettant des gens d'ethnies différentes au sein des mêmes frontières pour que ceux-ci adoptent la langue du colon. Il y a beaucoup de pays qui ont plusieurs ethnies, qui ont plusieurs langues. Et ces pays, pour communiquer, justement, doivent parler la langue du colon. Donc ça a été ça la stratégie de la France et de l'Angleterre et des puissances coloniales en général. Et l'Algérie est une création 100% française. Les Kabiles n'ont jamais fait partie de l'Algérie, d'un pays qui s'appelait l'Algérie. C'est la France en 1837 qui a donné le nom à cette région. Et elle a conquis des territoires qu'elle a volés aux voisins marocains et tunisiens. Donc la sortie d'Omar Hilal est une bonne chose. Le Maroc désormais pourra aussi émettre une pression maximale sur le régime algérien en leur disant qu'à chaque fois qu'ils sortiront le mot Sahara occidental, entre guillemets, le Maroc sortira la carte, jouera la carte de la Kabylie pour justement montrer votre hypocrisie et votre double discours, l'autodétermination pour tout le monde, sauf les Kabiles. Et la réaction du côté algérien est tout juste disproportionnée. C'est à mourir de rire. J'ai fait un tour dans un de leur live YouTube et c'était vraiment à mourir de rire en fait. J'étais juste là pour voir les trolls marocains parce que ça me fait rire quoi. Comment les Marocains taquinent. Les Marocains ont cette capacité à taquiner qui est vraiment exceptionnelle. C'est une qualité que je leur donne. Et donc c'était assez hallucinant. Il y avait des Algériens qui parlaient de sanctions contre le Maroc. C'est une déclaration de guerre. Comment hostiles ? Moi je suis Kabyle. La carte Kabyle. À chaque fois qu'on parle des Kabyle, t'as un Kabyle qui sort du lot et qui dit Oh, Tahya Jaziria, l'Algérie. Il y a un mec qui t'a sorti Oh, le costard de Shangriya, il lui va. Le costard de Shangriya, il lui va. J'avais envie de rentrer dans le chat et de leur dire Mais vous avez perdu la tête. Je leur fais des claques virtuelles. De leur dire Mais réveillez-vous les gars. Qu'est-ce que vous racontez ? Vous avez perdu la tête. Shangriya, c'est un mort vivant. C'est un zombie. Il marche à peine. Bouteflika, il était en fauteuil roulant. Ils ont tous 80 ans. Réveillez-vous. C'est des gens qui ont un pied dans la tombe et un pied dans le réel. Et vous me parlez de Oh, le costard, il lui va. Le costard qui doit changer parce qu'il mouille le pantalon tous les jours. Mais de quoi vous parlez ? Et donc, ils ont été vraiment, vraiment touchés par la position du Maroc. Et c'est vraiment, c'est de la psychologie parce que des fois, je ne les comprends pas. Ils sont vraiment à fond sur ce qui se passe au Maroc. Dès que le Maroc, ils veulent une réaction du Maroc. Et donc, ils provoquent. À chaque fois, ils sortent la carte du Polisario. Polisario, en toutes les conférences, il y a le mot Polisario qui ressort. Et après, quand le Maroc réagit, attaque, ça leur fait plaisir. Ils se sentent importants. C'est, oh, quelqu'un parle de nous. Et donc, c'est assez... C'est fou, quoi. Et moi, je trouve ça à la fois drôle et je trouve ça pathétique aussi parce qu'entre nous, le Maroc essaye d'avancer. Moi, je fais des vidéos sur les progrès au Maroc. J'essaye de vraiment insuffler en vous, en l'auditeur, chez les MRE, un petit peu de fierté. Bon, il y a énormément de problèmes au Maroc. Je suis au courant. Mais quand il y a quelque chose de positif, il faut le dire. Comme ça, tu as une haute estime de ton pays, tu as une bonne image. Ce n'est pas tout le temps dans le négatif. Le Maroc est un pays qui est en voie de développement. Il y a des choses positives qui se passent et il faut qu'on les mette à jour. Sinon, on va se focaliser sur le négatif. Et pour moi, l'Algérie, c'est vraiment le négatif. Ils sont vraiment... C'est des arriérés, quoi. Ils ne vivent que par le conflit avec les autres. Et moi, c'est l'hypocrisie qui me dérange plus qu'autre chose. S'ils étaient réglo et qu'ils disaient « Ok, le Maroc est un pays ennemi, on fait la guerre, on chasse l'ambassadeur et voilà. Et désormais, le Maroc est un pays ennemi et on va le considérer comme tel. » Moi, je leur dirais « Bravo, vous êtes sortis du placard ! » Mais je ne sais pas. Ils essayent de garder un lien mais ils provoquent, ils arment des miliciens du Polisario qui s'attaquent au Maroc nuit et jour. Et donc, je ne comprends pas cette attitude. Pour moi, c'est des hypocrites. Le Maroc a été réglo. Il a dit « Ok, on a une diaspora de un million de Marocains juifs en Israël donc on va prendre contact avec eux. C'est quand même des Marocains et donc ça ne sert à rien de se froisser sans oublier la cause, le droit des Palestiniens à avoir un État. Mais ce n'est pas incompatible. La Turquie a des relations très poussées avec Israël et pourtant, elle se pavane tous les jours en défenseur de la cause palestinienne. Donc ça, ce n'est pas incompatible. Et je pense que le Maroc aura plus de poids justement au sein d'Israël en ayant des relations diplomatiques avec Israël plutôt qu'en étant dans une attitude stérile comme l'Algérie qui vise à condamner tout le temps alors qu'en sous-main, on sait tous qu'ils ont des relations avec Israël. Tout le monde a des relations avec Israël, la planète entière. Et moi, j'aime beaucoup ce pragmatisme marocain. D'ailleurs, ma chaîne s'appelle « Réal politique » et c'est ce que le Maroc adopte sans cesse, la réelle politique. Je trouve que la diplomatie marocaine est d'un très très haut niveau. Et voilà, et quand tu es un diplomate, il faut mettre les sentiments de côté et avoir un raisonnement pragmatique. Il n'y a que l'intérêt du peuple qui compte. Et je trouve que c'est ça le point fort du Maroc, c'est que la diplomatie marocaine a compris que c'était les intérêts du Maroc d'abord. Et après, on a des causes qui peuvent s'ajouter ou être complémentaires. Mais c'est tout pour les Marocains et après, on voit pour les étrangers. C'est un principe que tous les pays appliquent sauf l'Algérie. Et c'est ça que j'adore avec le Maroc. C'est qu'ils sont réglo. Ils disent « Oh, on a un problème de production de cannabis dans les provinces du Nord. On va le réglementer. On va l'autoriser justement dans cette vision pragmatique de la réalité. Et on va faire en sorte d'organiser le truc pour permettre aux populations locales de vivre. » Donc, on a une situation et on essaye d'apporter un raisonnement pragmatique pour faire en sorte de résoudre un éventuel problème. Et c'est ça, la diplomatie marocaine. Et c'est pour ça qu'elle est très forte. C'est parce qu'elle est rationnelle. Et de l'autre côté, vous avez la passion, la folie. Vous avez l'énervement, l'emportement par des gens qui sont illégitimes. Téboune, je suis désolé, mais il n'est pas légitime. On ne sait pas d'où il sort. Shangriya, on sait tous que c'est un régime militaire qui tient le peuple par la gorge. On a vu toutes les manifestations, les manifestations de l'eau à Alger, dans le sud algérien. Le sud algérien est totalement en ébullition. Le régime algérien ne sait plus quoi faire pour justement calmer la population qui s'énerve. Les prix du pétrole sont en chute libre. L'Iran va bientôt signer un accord avec les États-Unis. Et donc, il y a je ne sais pas combien de millions de barils qui vont submerger le marché international. Et donc, les prix du pétrole vont encore plus baisser. on va voir ce que l'Algérie va faire. Elle va certainement faire appel au fond du FMI. Et donc, voilà, c'est un bateau qui part à la dérive et ce bateau qui est en train de couler essaye d'emporter avec lui le Maroc. Mais le Maroc ne se laisse plus faire. Le Maroc a pour longtemps adopté cette attitude qui vise à ne pas provoquer, à rester dans la défense justement des intérêts du pays. Mais désormais, l'Algérie est obsédée par la question du Sahara et il a sorti à tous les niveaux. L'Ammran, le diplomate algérien, il a été mis à ce poste parce qu'il connaît très bien le conseiller des Nations Unies de Misruta, celui qui était censé remplacer Coler. Mais le Maroc a mis son veto. Mais ils étaient très très proches et c'est pour ça qu'il a été mis à son poste. Uniquement pour cela. Voilà, je trouve que c'est une bonne chose qu'Omar Hilal ait sorti la carte kabyle durant la conférence des non-alignés. Ça montre que le Maroc est prêt à contre-attaquer et contre-attaquer très fort s'il le faut. Ça va déstabiliser un peu l'Algérie et je pense que c'est une bonne chose parce que désormais à chaque fois que l'Algérie sortira la question du Sahara en se cachant derrière leur cause soi-disant pour l'autodétermination et la liberté des peuples, le Maroc pourrait ressortir qu'il y a un peuple qui s'appelle le peuple kabyle qui est un peuple ancestral qui était là bien avant que les Français envahissent et créent l'Algérie et ce peuple a demandé pendant des décennies à s'autodéterminer et voilà, je trouve que c'est une bonne chose. On verra la suite, on va voir ce que les Algériens vont faire. On va voir aussi s'ils pourront justement dédier des financements à leur contre-attaque parce que c'est ça le principe quoi, les Algériens avaient beaucoup d'argent dans les années 70 donc ils ont pu aider le polisario financièrement et militairement et désormais l'Algérie est au bout du gouffre et on va voir leurs réactions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui abonnez-vous si ça vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Abonnez-vous ! abonnez-vous !